Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous saluons tous dans le précieux nom de Jésus et merci que ce soir vous êtes là ensemble avec nous sur la page Facebook de Saint-Paul pour ce service de guérison. Le healing service qui, tous les mardis soir à 8h, l'église de Saint-Paul y anime un healing service. Comment le nom de dire? Healing service, c'est pour prier pour ceux qui sont malades. Et quand nous pensons à la maladie, nous réalisons que Dieu est un Dieu qui guérit la maladie. D'ailleurs, le nom de Dieu, c'est le Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit. Il n'y a aucune maladie qui est bon Dieu n'est pas capable de guérir. Il n'y a aucune situation qui est bon Dieu n'est pas capable de changer. Il n'y a aucune circonstance qui est bon Dieu n'est pas capable de changer. D'ailleurs, c'est comme ce matin nous vient faire la proclamation. Dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, au chapitre 2, verset 20 à 22, il dit comme cela, « Je bénis le nom de Dieu d'éternité en éternité. » À lui appartiennent la force et la sagesse. Et le dire comme cela, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu, il change bien de saison, il change bien de les temps, il change bien de circonstances. Et nous, la prière ce soir, c'est qu'il nous bon Dieu, il change les circonstances de notre vie, afin que nous sommes capables d'être totalement guéris, non seulement de notre maladie dans notre corps, mais aussi dans notre âme et dans notre esprit. Ce soir, c'est vers ce Dieu qui nous tournait. Comment nous approchons-nous devant le trône de grâce de Dieu ? Dieu dit « Tannes-nous la prière ». Il dit à ses oreilles, il n'est pas trop sourde pour tendre, ni sur la main, il est trop courte pour venir à notre secours. Mais si souvent des fois, bon Dieu dit « Ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui empêchent, bon Dieu, Tannes-nous la prière ». Alors ce soir, frères et sœurs, je m'invite chacun d'entre nous ce soir à nous venir devant Dieu dans la repentance. À nous demander, bon Dieu, pardon pour tous les péchés qu'ils nous viennent commettre dans notre vie. Seigneur, notre Dieu, c'est dans la repentance, Seigneur, avec un cœur rempli d'humilité, qu'ils nous viennent dans notre présence. Nous viennent dans notre présence, Seigneur, pour reconnaître comment le roi David, qu'il nous fait une péchée contre toi et contre toi seul, et qu'il nous fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur, tout mal péché qu'il nous fait une comète, Seigneur, que ce soit dans nos pensées, que ce soit à travers nos bonnes actions, que ce soit à travers nos bonnes attitudes. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ce soit en commun chacun d'entre nous, nous confesse nos péchés devant toi, Saint-Esprit de Dieu, convainc-nous du péché, de justice et de jugement. Te dire dans tes paroles que si nous confesse nos péchés devant toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous laver de toutes iniquités. Seigneur, lave-nous par le sang de Jésus. Périfiez-nous, sanctifiez-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Et que ce soit, frères et sœurs, nous avons un petit problème technique, c'est pourquoi nous ne sommes pas capables de rentrer dans la louange et l'adoration, mais nous connaissons qui nous bondier, nous sommes capables de louer mon Dieu, du bout de nous la voir, nous dire, Seigneur, nous bénis-toi, Seigneur, nous louer-toi, Seigneur, nous glorifier-toi, Seigneur, quand toi seul es digne d'être loué, toi seul es digne d'être glorifié, Seigneur, te régner dans nos péchés, te régner dans nos lavis, c'est toi le Dieu suprême, Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Ce soir, donc, nous passons directement à la parole de Dieu. Donc, le pasteur Tchikou va apporter nous la parole. Et pourquoi nous faire la parole d'abord, avant de prier pour les malades, c'est que la parole qu'on entend, la parole de Dieu, cela, les vignes, nous donnent la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle est venue quand nous tannons la parole de Dieu, nous croire la parole de Dieu, nous descendons dans nos équerres et nous confessons la parole de Dieu. Et vraiment, nous la foi, elle est augmentée en ce Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui nous guérit chacun d'entre nous ce soir, qui nous soulage, nous mène misère, soulage, nous mène souffrance, réponde-nous la prière. Un bon Dieu qui compte en nous, un bon Dieu qui a la compassion pour nous, un bon Dieu qui a la compassion pour nous. Amen. Passe la parole maintenant, Pasteur Djikou. Bon. Merci, donc, Vénérable Éric. Voir à Dieu, donc, encore une fois, c'est un grand plaisir, donc, pour venir devant nous autres. Vous connaissez, on a énormément souffert, on a aussi une unité fin de venir pour demander la prière pour les autres. Et vraiment, Dieu prend plaisir dans de telles personnes. Et vraiment, comme on nous présente tous les mardis, à huit heures du soir, et chaque fois qu'on nous donne, on nous dit, « Le Seigneur, tu es capable, là, tu es présent parmi nous. » Parce que dans ta présence, il est dans l'amour, parce que ceux qui sont sans doute mal aimés, sentis-t-il, disant ça l'amour, là, dans la présence, bon Dieu, nous sommes capables de sentir ça l'amour, là, un amour que, que, nous ne sommes pas capables de donner, un amour pur, qui est bon Dieu donné. Aussi, dans sa présence, nous avons la paix, et nous avons prié que la paix, qui est remplie ce soir, même si nous sommes loin physiquement, est une joie qui est pour venir, parce que nous l'espérons dans le Seigneur. Nous l'espérons, n'est pas trop dans aucune chose de ce monde qui est pourri, aussi dans personne, parce que nous tous, nous faillons, nous pouvons être déçus, pas dans personne, et nous l'espérons en Jésus-Christ. Et c'est cette espérance donner la joie. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, pour vous partage, pour vous, chers, mon écran. Merci. Voilà. aujourd'hui, on parle sur les malades, ceux qui sont malades, et surtout, quand il s'agit des injustices. La dernière fois, quand tu causais, qu'il y en a beaucoup du monde, tu peux pécher, que la maladie divinée à travers les péchés, aujourd'hui, on vous parle, je fais les injustices, comment on nous pécher, parce qu'ils nous commettent l'injustice, nous sommes capables, de ramasser des maladies. Donc, comme on nous tous connaît, quand nous sommes malades, quand nous guettons un médecin, quels sont les conseils du médecin ? Et souvent, l'époudiannou évite l'alcool, évite la cigarette, évite de manger trop salé, manger trop doux, trop gras, trop de l'huile, réduire le stress, et change notre mode de vie. Par exemple, quand nous sommes malades, tous commencent à faire un peu de la mâche, sans notre mode de vie, sans notre nourriture, si on mange, on fait de l'huile gras, donc on peut réduire tout, on mange, on fait plus mec, etc. etc. Les conseils du médecin, aussi dire, bien, dormi, au moins 7h, 8h de temps, pas jour, et aussi, comment se faire de l'exercice physique, comment on dit, le câble de la mâche, ou bien, il y a un type, un type de mouvement, des bras, des pieds, etc. et puis, de prendre des comprimés jusqu'à ce qu'ils nous trouvent la guérison. Ça, ce sont les conseils du médecin. Mais quand ce soir, Zovine, devant nous, nous aussi, nous n'avons pas de conseils. Oui. Alors, quand nous sommes malades, en outre, le conseil du médecin, c'est-à-dire très important, nous suivre, les conseils de notre médecin, mais en même temps, nous, il y a aussi le conseil que la Bible est de nous. Alors, la Bible, il conseille nous, premièrement, de croire en Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit et tout le temps, nous la prier, disant vers lui. Et en bracket, nous mettre la foi. C'est pour cela que, pour nous trouver, nous guérisons spirituelles, pour nous trouver, nous guérisons, que bon Dieu est donné. Il est très important, nous commence par la foi. Et quand nous n'avons la foi, nous répentir, nous nous demandons de mauvaises pensées, attitudes, nous répentir de nous nous demandons de mauvaises comportements, de nous nous demandons de mauvaises actions et nous demandons à bon Dieu pour pardonner de nous nous demandons péché. Nous ne pas demandons seulement de bon Dieu pour pardonner de nous nous demandons péché, et aussi nous nous permettons de pardonner les uns les autres. Si nous camarades, nos familles, nous nous demandons péché, nous nous demandons péché, nous nous demandons péché, nous nous demandons péché. Oui, c'est lui qui est courageux, il est capable de dire pardon, parce que le pardon, c'est un acte de courage. Et puis la Bible aussi, tout comme le médecin, dit à nous, nous nous change nos modes de vie. Oui, nous, nous, ça, et en plus de l'exercice physique, nous commençons à lire la Bible et nous commençons à l'église. C'est pour cela que, quand je peux écouter nous, c'est très bien de nous suivre tous les mardis soir, mais il est très important aussi que je lis la Bible, je comprends la Bible, et je suis aussi venu à l'église, je ne peux pas venu à l'église de Saint-Paul, ou bien si je reste très loin à l'église de cette localité. Et puis, bien sûr, quand les conseils, comment les médecins disent que ça a changé notre mode de vie, pareillement, nous devons vivre comme un chrétien modèle. Quand nous vivons comme un chrétien modèle, ce qui est très intéressant, les médecins souvent disent que nous sommes comprimés, que nous sommes guéris, que nous sommes les corps. Mais la Bible, quand il nous donne un conseil, il nous donne une délivrance complète, une délivrance au niveau de nous, les corps, il est capable d'apporter la guérison au niveau de nous, les corps. La parole mondiale aussi est capable d'apporter la guérison au niveau de nous, quand nous sommes tristes, quand nous perds, quand nous sentis-nous désespérés, quand nous sentis-nous vides, en dents, donc nous l'âmes. Et puis, quand nous avons une attaque spirituelle, je te connais, quand nous faisons des choses qui n'est pas correctes dans ce monde, parfois, nous gagne un mauvais esprit qui attaque nous. Donc, quand nous vivons comme un chrétien modèle, Jésus-Christ donne nous une délivrance complète, corps, âme et esprit. Et, ce soir, je me cause l'injustice, les injustices. Je rappelle, la dernière fois, quand je me disais, Romain chapitre 1, verset 28 à 29, peut-il lire un long passage de Romain chapitre 1, mais surtout, aujourd'hui, pour mettre l'emphase, plus le verset 28 et 29, il peut dire, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, je ne pense pas qu'à la tête, pour qu'on bonde, pour chercher, bon Dieu, je rappelle, qui dira, celui qui cherche pour trouver, celui qui frappe à la porte, Dieu pour ouvrir. Donc, tout cela, je ne pense pas qu'à la tête, pour chercher, ça, bon Dieu là. Alors, quand je n'abandonne, bon Dieu, bon Dieu, il y a d'autres choix, il me dit, éloigne les mêmes, de ceux, quand il éloigne les mêmes, de ceux, bon Dieu, je fais, bon chose, qui, pas correct, devant bon Dieu. C'est quand, je fais, je propre la loi, et je fais, bon chose, un Dieu, comme on le trouve, dans verset 28. Et puis, étant rempli de toute espèce d'injustice, quand je fais ce qu'ils ont envie, je crée beaucoup d'injustice, de méchanceté, de cupidité, cupidité, c'est-à-dire, je galope derrière, casse, quand je compte en casse, et de malice, quand ils ont envie de faire le mal. Et, beaucoup de personnes, je souffre, pour l'injustice, de ces hommes-là, et des autorités. Très important, vous ne pouvez pas, mais les femmes aussi, par l'injustice des hommes, et par l'injustice, de ces personnes en autorité, qui supposément apportent la justice. Mais quand je fais l'injustice, beaucoup de personnes, ils souffrent. et surtout, quand on a une autorité, une personne, qui n'a pas cassé la tête, pour qu'on bonde, ou bien, ce n'est pas le pire bondier. Je fais ce qu'ils ont envie, et je fais beaucoup d'injustice, et ça cause beaucoup de tort, à la bande du monde. Et ils vont écrire, tard ou tard, ces méchants, ces mandibounes, qui font faire l'injustice, eux-mêmes, eux-mêmes, ils ont souffert, de leur propre injustice. Parce que, la Bible, il dit là-dedans, dans le next slide, dans les injustices, quand on fait l'injustice, nous est intipé, sur conséquence. Dans Ecclesiastes, chapitre 3, verset 16, il dit, « J'ai encore vu sous le soleil que lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et que lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. » Qui peut-on dire par là ? C'est que Ecclesiastes, c'est-à-dire le roi Salomon, il dit, « Que tu as une place, que tu as un petit bisain pour juger, c'est-à-dire juger entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, et la méchanceté. » « Que tu as une justice, et que lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. » « Que tu as une justice, elle a la méchanceté, c'est-à-dire, elle a l'injustice. » C'est-à-dire, « Que tu as une place, que tu as une justice, elle a l'injustice, pas la méchanceté. » C'est pour cela que, il trouvait, donc, celui qui écrit Ecclesiastes, le roi Salomon, il dit comme ça, « Il y a beaucoup d'injustice. » Même dans Plascot, « Il y a la justice, il y a injustice. » Verset 17. « Je dis en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose, pour tout ce qui nous fait l'eau Salomon. » Si nous faisons juste, Dieu nous prend plaisir, mais si nous faisons des choses injustes, par nos méchancetés, par nos cupidités, pour nous avoir un jugement contre nous, nous pourrons avoir des conséquences. Par contre, c'est-à-dire que dans le Proverbe 22, verset 8, « Qui sème l'injustice. » Quand c'est qu'il nous fait l'injustice, il nous moissonne l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire le péché. Et le péché, ça veut dire le péché, c'est la mort. Et son règne de terreur prendra fin. Quand nous faire pécher, c'est-à-dire l'injustice, c'est une forme de péché. Et quand c'est lui qui est péché, Dieu est pour satiè, il a de l'époussat, 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 il a de l'époussat. Donc ceux qui pratiquent l'injustice et le péché et son règne de terreur prendra fin. Et souvent, il prendra fin soit à travers la souffrance, soit à travers la maladie, soit à travers la mort. Je veux dire cela, qu'il fait, quand je prie, quand je peux prier quand je viens à l'église, je sens beaucoup que je suis venu. Je souffre soit de l'injustice, soit à cause de ce même que je commette l'injustice. Souvent, je veux dire, je ne veux pas faire un coquin, je ne veux pas faire quelque chose et de mal, mais je ne veux pas réaliser. Quand nous sommes dans une position d'autorité, nous sommes capables de faire beaucoup d'injustice. Quand nous sommes d'autorité, on imagine seulement le gouvernement qui commette l'injustice. Nous sommes capables d'une position d'autorité dans notre travail, d'un patron, nous sommes capables d'autorité dans un supervisor, nous sommes capables d'une personne d'autorité dans notre case, un papa qui fait l'injustice envers son madame et ses enfants ou bien les parents qui font une forme d'injustice envers leurs enfants. Donc, du moment où on occupe une position d'autorité, si on fait quelque chose qui passe juste devant bon Dieu, tôt ou tard ou pour ramasser problème. La Bible est très claire là, il y a un jugement contre cette personne-là, soit à travers une forme de souffrance, la maladie ou bien jusqu'à même la mort. dans Ecclesiastes, chapitre 5, verset 8. Si tu vois dans une province les pauvres opprimés et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point. Quand un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'élui, il en est de plus élevé encore. Si tu trouvais que dans une province, dans une place, dans la ville, il y a un bandjumun qui peut être opprimé et une violation des droits et des justices, il n'est pas bien étonné parce que le monde lui-même est injuste. Mais fais bien attention bandjumun en autorité, quand il y a un homme élevé, c'est-à-dire un homme d'autorité, fais attention et il y a un bandjumun plus haut qui toi et ça, c'est ça, c'est-à-dire qui toi aussi, il y a un homme qui toi en d'autres mots, disons, si moi, le papa qui fait l'injustice, dans le mot, la famille, faire attention, il y a un homme d'autorité, ce sera le pasteur, il y a un homme d'autorité, il dit, tu peux, ce qui te préfère, pas correct, tu dois répentir, tu dois changer, sinon, tu peux souffrir des conséquences de toute l'injustice, si, mon pasteur n'est pas fait un nier, de trouver une ferme d'higiene, peut-être la police pourrait rentrer là-dedans, si je peux battre nos femmes, par exemple, là, finalement, la police doit faire justice, vous savez, qu'il peut trouver un ticket tout le temps plus élevé, mais si nous trouvons la police corrompue, un gouvernement corrompu, qui s'affaire qui est plus élevé que le gouvernement, là, nous parle de Dieu, là, nous trouvons la justice de Dieu et agir contre cette personne-là, si nous trouvons justice devant mon pasteur et mon corrigé, c'est bien, si mon pasteur n'a pas fait le travail et la police ne veut faire le travail et tout rentre dans l'autre, c'est bien, mais si tous sont corrompus, si tous sont injustes, c'est qu'il est plus élevé encore, Dieu est venu pour subir les conséquences de nous l'injustice et de nous iniquité. Proverbe, chapitre 22, versets 22 à 23, je dis dire, ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour les dépouiller, n'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, il n'y a pas fait dominer, c'est ça qu'il y peut redire, pas fait dominer. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 23? Quand l'éternel prendra leur cause en main, donc l'éternel pour protéger ceux qui sont blessés par l'injustice, mais qu'est-ce qu'il dit l'éternel ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Qu'est-ce qu'il y a de Paul quand il fait l'injustice, l'iniquité, Dieu ne peut pas même prendre la vie, ne peut pas même morts, ne peut pas souffrir, ne peut pas quelque chose qui ne nous n'a pas atteint. C'est ce qu'il y a de dire, nous ne qu'aucun dit bien nos camarades, nous ne faire nos camarades dans le bien-être, nous ne mettre dans une position difficile, Dieu prend nous la vie. Qui est le plus important, mes frères et mes sœurs ? Nous qu'aucun dit bien, nous perdons la vie, la vie est beaucoup plus importante que nous dit bien. Nous trouvons sa versée-là, le proverbe s'ébanne la parole de sagesse. L'éternel prendra leur cause en main pour protéger les autres et pour prendre la vie. C'est pour cela que beaucoup sont malades et beaucoup peuvent perdre la vie à cause de l'injustice qu'ils ont causé en tant qu'hommes, en tant que femmes et en tant que personnes d'autorité. Nous qu'il y a l'exemple d'injustice dans l'Exode chapitre 23 verset 1 à 8 comme ça nous comprenons qui est l'injustice que la Bible conseille nous d'éviter de faire. Il dit comme ça premièrement « Tu ne colpoteras pas de rumeurs sans fondement. » Non. Quand tu as une affaire si tu ne peux pas sire tu ne peux pas mettre des lules dans du fait comment nous dire une affaire qui est une fondement souvent nous trouvons un du monde quand tu as une cause loin du monde je ne peux pas se causer quand tu n'as aucune fondation et surtout quand nous ne pas comptons la personne nous puissent pas nous se causer et nous ajouter tout encore nous ajouter encore des faussetés pour qu'elle ne pas descendre en bas. C'est une forme d'injustice. Si je ne fais cela si je ne tombe malade tu as l'air nous besoin du monde bon Dieu pardon nous répentir. Déjà ne te rend pas complice d'un méchant par un faux témoignage donc tu as fait une cause mentie tu ne rends pas complice d'un méchant si tu ne tombe malade si tu peux souffrir si ta famille peut souffrir parfois ce n'est pas toi mais souvent quand tu tombes l'homme 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 les malheureux quand les malheurs quand les tombés parce que nous l'injustice ce n'est pas seulement nous ils tombent aussi autour de nous ils tombent aussi dans notre travail nous perdons notre travail souvent quand nous perdons notre travail tu crois que pas trop mauvais mais parce que souvent nous commettons l'injustice dans verset 2 ne suis pas la majorité pour faire le mal quand tout le monde peut faire le mal il ne faut pas nous rendre là-dedans même si nous tous sommes là-dedans quand nous sommes dans un groupe dans le travail dans un collègue nous tous nous sommes tous les deux un autre camarade si nous trouvons les injustes nous ne parlons là-dedans ne pas suivre la majorité si tu es appelé à témoigner dans un procès ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit donc ne pas suivre la majorité encore une fois dans une affaire si tu es là pour donner une version dans la cour verset 3 ne favorise pas un pauvre dans un procès là-dedans il dit comme ça «bizena la justice » si nous trouvons un pauvre qui fait une coquin par exemple nous n'allons pas nous l'orglis parce qu'il est pauvre nous nous imagine la personne à qui il est blessé «bizena la justice » c'est ça qu'il peut dire ne favorise pas un pauvre dans un procès souvent quand nous dire «ah, il y a un pauvre la paix » mais non s'il fait quelque chose de mal c'est qu'il est juste «bizena la justice » voilà alors il dit pas justement que les riches mais aussi ne favorisent pas un pauvre dans un procès verset 6 ne faussent pas le coup de la justice au dépend du pauvre dans un procès encore une fois par cause du pauvre que tout le monde nous faussent la justice non à cause même que ce qui est juste c'est pas une question riche ou pauvre ce qui est juste c'est que nous guettent les conséquences nous apportent une justice dans ce cas précis verset 7 « ne te mêle pas d'une cause mensongère et ne cause pas la mort de l'innocent et du juste quand je ne tiendrai pas le coupable pour l'innocent » donc encore une fois il est plus ou moins parent d'une affaire qui cause menti par cause par faire dito de ça à l'innocent que ce l'amour et du comme de l'amour car physique aussi bien car l'amour ne dépouille ni de ses biens et du juste parce que c'est lui qui est coupable bon je ne dis pas pour déclare l'innocent très courant maintenant verset 8 « tu n'accepteras pas de peau de vin » peau de vin nous prend casse « tu n'as pas de personnes en autorité » nous prend peau de vin pour qu'ils ne peuvent enrichir nous car les présents aveuvent même des hommes lucides et compromettent la cause des justes quand nous prend le peau de vin nous avons tendance pour commettre l'injustice encore une fois si nous sommes malades à cause de n'accepter le peau de vin nous demandons bon Dieu pardon ne peut plus souffert encore jusqu'à bondier prend nous la vie parce que nous prend les biens des autres je me connais cette parole bien bien dure qui me peut causer ce soir mais me rende directement droit au fait quand nous malades ne pas me dire « aïe, t'es malade » je me dis « mais qui fait être malade ? » nous bien c'est qu'on prend la source réel que l'innocent du man mais comme devant son médecin là.. Quand il a goûté les problèmes du cholestérol, Le docteur a dit le machin comme ça... Mais, non, pas répentir, ne pas changer de continuer de monde. Mais il est gras, et ne pas relever la mort. est-ce que les médecins mauvais, quand ils disent qu'ils continuent de prendre des choses, qu'ils ne peuvent pas mener vers l'amour, mais non parce que c'est une envie qu'ils nous vivent, et pareillement si je peux dire, mes affaires qui sont très très droites, qui sont capables de faire un peu du mal parce que personnellement, j'ai envie qu'ils ont de vivre si je ne fais qu'ils ont de la souffrance à cause de cela il y a toujours quand même une solution, c'est de croire en Dieu, de répentir et de réparer la faute, où c'est possible donc, ceux qui sont malades par leur injustice nous sommes malades à cause d'une faire beaucoup d'injustice par une position d'autorité ou bien en tant qu'homme femme, une faire libre, premièrement pour conseiller les autres croire les remettre les conseils que la Bible a donné qu'il y ait à la foi en Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit et nous prier vers lui c'est pour cela qu'après le message nous pouvons prier vers Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit en même temps, très important nous répentir de nos mauvaises actions si nous prenons nous faire l'injustice nous devons dire Seigneur n'y pas correct et nous demandons pas pardon et nous demandons bon Dieu pas de nous de nous demander péché et puis troisièmement nous demandons bon Dieu la guérison la délivrance et quatrièmement comme un apôtre qui médecin arrête pratique les injustices c'est que nous nous devons arrêter nous changer nos modes de vie nous n'avons pas l'habitude de lire la Bible nous faire les autres mais nous avons trouvé le temps pour lire la Bible nous avons trouvé le temps pour vivre dans l'église et finalement nous vivons comme un chrétien modèle pour qu'il nous gagne une délivrance complète parce que quand nous causons guérison bon Dieu tout le temps dit ajouter quand nous demandons quelque chose bon Dieu dans ce grand grand amour tout le temps dit ajouter nous demandons haine dit donne dit nous demandons dit dit donne quatre bon Dieu Jésus-Christ dit tout le temps comme ça par contre ceux qui font souffrir des injustices et des autres ils ont aussi ce qu'ils sont malades parce qu'ils font la colère font les autres la colère par les autres l'amertume font les autres l'amertume par les autres la vengeance puis rentrent dans eux et cette vengeance peut rentrer dans eux la tête tous les jours tous les soirs je n'ai pas dormi et je tombe malade alors ceux qui font souffre des injustices et des autres pareillement de croire mettre de la foi en Dieu le Père Fils et Saint-Esprit prier vers vers Dieu nous répentir de nos mauvaises pensées de nos mauvaises actions et nous demandons bon Dieu pardonne nos péchés en même temps pardonne les péchés de nous banne l'ennemi troisièmement nous demandons à Dieu la guérison quatrièmement nous remplace l'amertume dans nous lesquelles par l'amour de Dieu et nous remplacer quand nous remplacer l'amertume par l'amour nous commençons à emprunter pardonne à nous banne malfaisant à nous banne ennemi on n'a pas obligé bon Dieu finir laisse-t-il la vengeance si la personne qui finit faire l'injustice n'est pas corrigée Dieu vous prend sur la vie et puis bien sûr pareillement comment l'amour prend le nous nous change le mode de vie nous lire la Bible et nous à l'église et pareillement nous vivre comme un chrétien modèle pour avoir une délivrance complète corps âme et esprit voilà donc merci donc pour vous êtes l'écoute ce soir pour prier que ce qui n'a pas bien comprends-moi pas mais parce que si nous malades il est important de nous répentir de nous mal péché la Bible dit mais répentir de quoi si nous n'avons pas réalisé l'origine la source de nos problèmes si nous tombe là-dedans nous faire l'injustice ou bien nous finir des injustices et nous la solution comme à un moment donné tout cela c'est grâce à Jésus-Christ qui fait le mot pour nous pécher et qui donne la vie à tous ceux qui répentir et qui demandent la guérison Amen donc merci et je passe la parole maintenant à la personne à la personne qui peut prier merci pour cette attention pourquoi Steve Pierre non c'est toi qui peut prier là Steve si ton micro finit correct Alléluia le pasteur Steve un petit problème avec son connexion nous pour commencer à prier pour vous donc on voit une requête nous là nous là pour prier avec eux ensemble et accorder comment la Bible dit nous quand deux ou trois y accorder au latéral au napote notre Père notre Dieu qui est dans les cieux il répond à cette prière alors ce matin que nous là avec vous avec la peine qui nous là avec eux et ensemble pour prier pour amener cette requête devant le trône de Dieu parce que nous croire que la prière elle a une grande efficacité que la prière que Dieu entend la prière de ce bandes d'enfants le cri de ce bandes d'enfants et qu'il n'est pas hésité pour envoyer cette requête que nous ne pouvons pas prier ensemble Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Alléluia Nous ne pouvons pas vraiment avec foi ce matin et qui vraiment nous croire que Dieu est un Dieu qui guérit est un Dieu qui délivre est un Dieu qui l'a avec nous et ce souhait c'est que nous soyons en bonne santé et vraiment nous prier ce soir qui notre foi est là est présent Alléluia Gloire à toi Seigneur Papa ce soir nous rends ta grâce Seigneur nous je t'en remercie qui t'es un grand accordé pour prier Seigneur Dieu pour prier pour la famille Judec Seigneur Dieu et vraiment Seigneur Tocone Seigneur ce frère et vraiment nous vivons ensemble avec tant de personnes qui peuvent prier pour cette famille ensemble avec le pasteur Steve Seigneur nous élève Judec sa famille devant le trône de grâce Seigneur nous élève son épouse sa maman ses enfants que toi seul Seigneur console cette famille toi seul touche le coeur et ta peau donne la paix dans les cœurs toi te connais cette souffrance Seigneur Dieu ce qui se peut traverser te connais Seigneur Dieu combien il fait du mal quand il y a une séparation mais Seigneur nous élève cette famille devant toi Seigneur Dieu nous priez que la puissance du Saint-Esprit lui touche cette famille Seigneur là que tu étais dans cette peine dans la tristesse mais Seigneur te relève cette famille te relève son épouse Seigneur sa maman et ses enfants Seigneur ce soir on vit à coder Seigneur Dieu vraiment avec tant de frères et des sœurs qui peuvent prier pour la famille de Judex vraiment remettre ce entre tes mains nous priez Seigneur que ta main bénie soit sur eux et qu'ils te veillent dans ce Seigneur nous priez aussi Seigneur Dieu pour Ken Seigneur se requête Seigneur Dieu il peut écrire vers toi ce soir Seigneur en écoutant Seigneur Dieu ce message papa il peut écrire vers toi afin qu'il gagne sa guérison Seigneur tu connais qu'il peut traverser tu connais sa maladie tu connais Seigneur Dieu quelle épreuve il y a mais ce soir moi c'est avec Ken Seigneur Dieu afin qu'il reçoit sa guérison au nom de Jésus Seigneur qui te touche Ken touche-le Seigneur là que il peut écrire vers toi la côte Seigneur il peut faire appel à toi Seigneur Dieu vous demande toi tu touches là dans sa maison Seigneur Dieu te touche Ken te touche-le corps et qu'il soit guéri au nom de Jésus qu'il soit guéri non seulement dans le corps mais dans l'âme et dans l'esprit Seigneur qu'il soit guéri et aussi Seigneur te restaure Ken Seigneur complètement qu'il recevoit une restauration totale dans le corps dans l'âme et dans son esprit au nom de Jésus Seigneur nous prie aussi Seigneur pour Papi Claude Seigneur Dieu Seigneur nous continue élève-le devant le trône de grâce Seigneur Dieu ensemble avec Mami Rose Seigneur Dieu nous élève Papi Claude devant toi Papa que l'accès Seigneur te touche-le Seigneur avec tout ce bon traitement qu'il peut faire Papa me prie ce soir qu'il te donne la force naturelle et supernatural strength in his body et supernatural strength Seigneur te donne-le Seigneur Dieu qu'il traverse Seigneur avec tout mon traitement Seigneur Dieu te donne-le la force qui vient de toi et Papa me prie Seigneur Dieu qu'il vraiment non seulement te touche sur les cœurs te touche-le Seigneur mais Seigneur te touche-le aussi Seigneur au nom de Jésus Seigneur que cette maladie l'y allait au nom de Jésus nous commande cette maladie nous commande Seigneur cette maladie pour quitter le corps de Papi Claude Seigneur nous croire ce soir qu'on nous perd cordé avec Mami Rose Seigneur Dieu tu connais qui se peut traverser mais Papa nous élève devant ta moi prie de la grâce déverse de la grâce Seigneur chez Papi Claude et chez Mami Rose de la grâce l'issue abondée Seigneur Dieu Seigneur te donne-le que ma grâce te suffit Seigneur qu'il te fait l'expérience de cette grâce qu'il est capable Seigneur Dieu et non seulement faire l'expérience mais aussi pour goûter et pour vraiment Seigneur Dieu et na Seigneur Dieu cette grande expérience avec toi que vraiment tu es avec eux Seigneur que dans ce moment-là Seigneur dans cette saison qu'il est peut traverser qu'il est toi avec Seigneur Dieu Papa mon prie te révèle toi-même à Seigneur de jour en jour te révèle toi-même et qui te enable them to come to Christ et qui vraiment la vie ne peut pas tenir à toi Seigneur vraiment mon prie ce soir mon prononce de bénédiction chez la vie de Papi Cloth mon prononce de bénédiction chez la vie de Mamie Rose et chez tous les enfants dans le nom de Jésus Seigneur nous prie aussi Seigneur Dieu pour Sébastien et Christelle Seigneur qui demande la lumière de l'Esprit Saint pour leurs études Seigneur nous élève Sébastien et Christelle Seigneur Dieu Papa te connaît c'est deux jeunes Seigneur Dieu c'est deux personnes te connaît de nom tu même connais combien de cheveux il y a dans ta tête mais Seigneur ce soir nous élève devant tes trônes de grâce nous demande toi Seigneur toi le désir ce que je peux demander Seigneur Dieu qui est la lumière Seigneur qui te éclaire Seigneur et Seigneur mon prie qui te aide dans l'étude qui est pour vraiment Seigneur exceller dans l'étude et qu'ils aient toujours la tête et non pas la queue que ta main bénie soit chez Sébastien et chez Christelle Seigneur Dieu papa nous prie Seigneur que cette famille comment Cécilia peut demander Seigneur Dieu nous prie et te bénisse Seigneur au nom de Jésus Seigneur nous prie aussi pour la famille de Gilbert Seigneur Dieu papa nous raccordait avec Gilbert pour prier pour sa famille et pour lui Seigneur Dieu papa nous prie Seigneur Dieu que vraiment Seigneur c'est une famille bénie Seigneur toi te connais Seigneur Dieu te connais Seigneur Dieu cette situation te connais pourquoi Gilbert nous demande pour prier pour elle et aussi pour sa famille mais ce soir nous prie ta main puissante ta main guérissante et ta main bénie sois la famille de Gilbert Seigneur nous prie aussi Seigneur Dieu pour Isaïa Seigneur Dieu qui est malade Seigneur avec la malaurie mais Seigneur nous prie Seigneur Dieu que ce soir dans le nom de Jésus qu'il y ait un miracle qui est opéré dans son corps te purifier ce disant te purifier sur les corps Seigneur Dieu Seigneur peu importe ce qu'il est attrapé en Nigeria Seigneur Dieu papa ce soir nous prie que Isaïe Seigneur Dieu pour être en bonne santé dans le nom de Jésus nous commande Seigneur dans le nom de Jésus Seigneur me plaît le sang de Jésus que ton sang le traverse dans ce corps dans tout coin le coin de ce corps que le sang de Jésus le traverse le purifier ce corps Seigneur que Isaïe Seigneur Dieu le retourne en bonne santé le pour en bonne santé Seigneur au nom de Jésus Seigneur nous prie aussi ce soir pour pour la scène Seigneur Dieu qui peut demander Seigneur Dieu afin qu'il gagne son guérison de ce léger Seigneur qui est infecté par le glucom Seigneur pour le glucom Papa me prie Seigneur te touche ce léger Seigneur toi Seigneur Dieu tu es celui qui guérit tu es celui qui restaure tu es celui qui réparit ton repas Seigneur sa léger ton retourne sa léger comme il faut Seigneur Dieu et Seigneur me prie Seigneur Dieu te touche ce soir que ta main puissante l'est posée sur les yeux de Seigne que ta main guérissante soit posée sur lui au nom de Jésus Seigneur nous prie aussi Seigneur Dieu pour le Papa de Véro Seigneur Dieu Judex Seigneur qui peut admettre à l'hôpital demain Seigneur Dieu pour être opéré Seigneur nous place-les devant toi Seigneur nous place Judex devant toi Seigneur Dieu Lord you know everything tu connais tout Seigneur de Judex te connais l'état même là à l'instant Seigneur ce soir tu connais dans quel état il était mais ce soir nous priez ta main puissante Seigneur l'est posée sur Judex Seigneur Dieu Papa nous priez Seigneur Dieu qu'il y a un miracle qui est opéré Seigneur que même Seigneur Dieu que demain Seigneur Dieu que toi c'est toi le médecin des médecins c'est toi qui prends contrôle Seigneur de toute l'intervention qu'il y a un chère Judex et Seigneur mon prier mon prier ce soir pour la paix qui vient de te trône et la paix qui remplisse le cœur Seigneur mon prier que la peur n'est pas pour prendre au-dessus que la peur n'est pas pour régner mais qu'au contraire il y a la paix de Dieu qui pour remplisse le cœur Seigneur comment te dire dans tes paroles dans Philippiens 4-6 ne vous inquiétez de rien mais qu'en toutes choses faites connaître nos besoins à toi par des prières des supplications avec action de grâce et Seigneur pour remplir le cœur avec de la paix qui vient de toi Seigneur mon prier ce soir que Judex l'ait pour remplir de ta paix et Seigneur qu'il n'ait pas pour inquiète de quoi que ce soit mais Seigneur qu'il connaît que cela vit dans de la main et qu'il est en contrôle de toutes choses Seigneur nous prie aussi ce soir Seigneur nous accorder avec Nishi qui demande pour prier Seigneur Dieu pour Mme Karl Yanni Seigneur qui fait une opération Seigneur c'est grave de se vendre mais ce soir Seigneur nous connaît qu'il n'y a aucune maladie qu'il n'y a aucune Seigneur Dieu aucune opération qui est trop grave Seigneur qui est plus haut que le nom de Jésus Seigneur ce soir nous confessez que le nom de Jésus l'ait là-haut toute maladie que le nom de Jésus l'ait là-haut toute bonne infection tout virus toute opération qui est capable de faire Seigneur papa nous connaît que le nom de Jésus l'ait au-dessus de tout cela papa nous prie ce soir te protège Kalyani nous prie de la grâce sur sa vie sur sa vie Seigneur qui même après cette opération nous prie Seigneur qu'il est pour récupérer très vite Seigneur nous prie Seigneur Dieu que vraiment toute la grâce ta main bénie ta main puissante Seigneur Dieu et pour chier Mme Kalyani dans le nom de Jésus Seigneur nous prie aussi Seigneur Dieu pour le fils de Norbert Seigneur Dieu qui demande Seigneur Dieu afin qu'il ait un travail qui seigneur tout un travail qui est bloqué Seigneur Dieu et Seigneur nous prie Seigneur t'es ouvert dans la porte nous prie pour un miracle dans sa vie nous prie Seigneur t'es ouvert que ta faveur pour accompagner Seigneur Dieu le fils de Norbert Seigneur que non seulement ta faveur pour avec lui mais aussi la faveur de l'homme pour accompagner Seigneur nous prie Seigneur Dieu qui vraiment te fait grâce et sur le fils de Norbert Seigneur Dieu nous prie Seigneur ta main pour te veiller pour te diriger pour guider Seigneur Dieu nous prie et nous prie ce soir dans le nom de Jésus que la porte est ouverte et Seigneur nous prie que le fils de Norbert est béni dans le nom de Jésus Seigneur ce soir nous rends ta grâce je te remercie que tu es celui qui guérit celui qui restaure celui qui réparit et nous connaissons ce soir même Seigneur Dieu avec toutes les autres requêtes qui peuvent venir Seigneur Dieu nous connaissons Seigneur tu es un Dieu qui écoute la prière de tes bonnes enfants et qui vraiment vit nos secours de tous ceux qui font appel à toi nous te remercions papa dans le nom de Jésus Amen Amen Alléluia Alléluia gloire à toi Seigneur gloire à toi Jésus oui Seigneur nous continuons Seigneur teignez-nous devant toi devant le trône de la grâce nous intercèdes de près de toi papa dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth qui est ton fils notre Seigneur et sauveur car Jésus il te tient nous de tes paroles qui condé l'eau la terre pour accorder ensemble pour démaner une chose quelconque à ton papa au Dieu du ciel en ton nom Jésus tu parles pour nous ce soir Seigneur nous plus qu'il dit Seigneur mon Dieu et nous avons cette assurance cette confiance Seigneur de tes paroles parce qu'il te parole la vérité Seigneur mon Dieu oh Jésus Seigneur nous vins vers toi comment te dire nous toi même le chemin la vérité et la vie Seigneur en toi il y a la vie Seigneur mon Dieu ce soir Seigneur nous lève Seigneur mon Dieu à la demande d'Ignace nous priez pour Eric Seigneur mon Dieu nous lève Eric devant toi Seigneur mon Dieu toi tu connais la situation d'Eric Seigneur mon Dieu papa qui te capable d'intervenir dans la vie d'Eric Seigneur mon Dieu s'il a un bon découragement dans le cœur d'Eric Seigneur te faut te félic Seigneur mon Dieu qu'il est capable de tourner vers toi Seigneur Jésus aussi nous priez pour Rénal Rénal qui est malade Seigneur mon Dieu nous accorder ensemble avec Ignace nous demande la guérison la guérison totale complète dans les corps de Rénal Seigneur mon Dieu papa toi tu es le Dieu Seigneur qui a toute la capacité tu es le vouloir et le faire et tu dis à nous notre parole de l'Éternel qui guérit Seigneur ce soir nous lève Rénal devant toi tu connais cette situation tu connais Seigneur un problème qui est capable de faire face mais qui Seigneur toi tu es le Dieu qui est capable d'apporter la délivrance Seigneur la guérison dans la vie Seigneur mon Dieu papa ce soir nous priez pour nos bères nos bères qui peuvent prier pour tous les jeunes qui n'ont plus le respect pour les uns les autres qui n'ont plus le respect pour les adultes Seigneur mon Dieu ce soir nous lève ces jeunes Seigneur de par votre comportement papa nous lève vers toi dans la débauche dans la désobéissance Seigneur dans le non-respect papa nous lève tous les jeunes qui trouvent dans cette situation et nous priez Seigneur que ces jeunes peuvent rencontrer toi ce sont capables avec toi Jésus Christ Seigneur place nos serviteurs dans la route Seigneur mon Dieu pour parler de toi de tes paroles Seigneur mon Dieu pour parler de ton amour Seigneur mon Dieu afin qu'ils aient capables à toi tes paroles les disent à tous les genoux pour cabosser devant toi et toute la langue pour confesser que tu es le Seigneur Seigneur mon Dieu tous les jeunes qui peuvent vivre dans le non-respect dans la désobéissance papa papa mon Dieu vers toi ce soir Seigneur mon Dieu qui t'amènent totalement soumis captifs à l'obéissance papa Alléluia Seigneur nous accorder ensemble avec Cécilia Seigneur mon Dieu pour Seigneur Marie-Noël Marie-Noël Seigneur qui a beaucoup de difficultés qui n'est plus capable de marcher Seigneur Seigneur ne lève vers toi Seigneur mon Dieu Marie-Noël papa quand il a un problème quand Marie-Noël il a une paraplégie Seigneur mon Dieu mais Seigneur tu es un bon Dieu qui est capable de faire quelque chose pour Marie-Noël si la science ne peut pas faire quelque chose mets-toi à Jésus-Christ le Dieu qui te fait un miracle dans la terre et tout le même te va changer tout le même tout le même Dieu hier aujourd'hui est de demeurer éternellement mais Seigneur ce sont vos priers qui Marie-Noël capave ou verse l'équerre à toi Seigneur là dans la situation que tu étais Seigneur l'équerre à toi l'équerre à toi l'équerre à toi l'équerre vers toi Seigneur mon Dieu et qu'il y invite toi à venir le Seigneur le sauveur de la vie Seigneur mon Dieu oh papa ce soir mon élève Marie-Noël devant ta d'un commun accord avec Cécilia et Jacqueline Seigneur mon Dieu Seigneur qui te capave apporte une délivrance l'oban muscle de Marie-Noël Seigneur mon Dieu tu libères le muscle de l'équerre Seigneur mon Dieu oui Seigneur qui Marie-Noël capaveur l'usage de sa jambe Seigneur mon Dieu et papa quand tu as souffert du diabète quand tu as l'équerre Seigneur mon Dieu enflé Seigneur mon Dieu parce que Seigneur le sang ne peut pas circuler Seigneur mon Dieu mais papa ce soir mon élève Marie-Noël devant toi oui Seigneur mon Dieu impose de la main puissante l'oléco de Marie-Noël impose de la main puissante Seigneur la tête l'oléco rentier impose de la main puissante le solipier Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu qui tout ma circulation reprend Seigneur mon Dieu oui Seigneur je suis je suis et mon prier Seigneur qui te guérit aussi ce pancréas Seigneur qui ce pancréas capable de produire l'insuline Seigneur mon Dieu oh papa ton lèvre ton lèvre un excès de glucose Seigneur qui peut renflouer dans les cours de Marie-Noël mais papa ce soir mon lèvre Marie-Noël et sa famille Seigneur papa qui te garde la sagesse pour connaître quelles sont les nourritures Seigneur pour donner à Marie-Noël Seigneur mon soin Seigneur mon Dieu tu peux donner qu'il y a quelque chose qu'il y a besoin de manger Seigneur mon Dieu et qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de manger papa n'a lèvre Marie-Noël la côté ainsi que tous les membres de sa famille Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu mon lèvre votre vie dans cet instant Seigneur Jésus fautifier votre Seigneur fautifier votre Seigneur et dites Seigneur que vous êtes capable fais-toi confiance Seigneur mon Dieu bien sûr de suivre tous les avis tous les diagnostics tous les traitements qui le médecin peut donner Seigneur oui Seigneur mon Dieu ce soir nous lèvres cette chair devant toi Seigneur mon Dieu hallelujah Jésus Seigneur la demande de Jean-Pierre Seigneur nous prier pour Jean-Michel Jean-Michel qui finit testé positif du COVID Seigneur mon Dieu papa nous connaît que le COVID n'est pas encore fini Seigneur mon Dieu mais Seigneur nous lèvres Jean-Michel devant toi Seigneur Seigneur qui te capave Seigneur mon Dieu prends soin de Jean-Michel Seigneur et nous prier que Jean-Michel Seigneur poursuive tous les traitements que le médecin est fin d'un lit Seigneur mon Dieu qu'il est capable pour toutes les précautions nécessaires Seigneur mon Dieu et que Jésus toi de celui qui guérit Seigneur impose ta main de Jean-Michel qui te préserve de toutes complications Seigneur par rapport à ce COVID Seigneur mon Dieu prothèse se bronze Seigneur mon Dieu oui papa et que Seigneur porte la main puissante Seigneur t'amène une restauration totale complète Seigneur dans le corps de Jean-Michel Seigneur et nous prier aussi pour la famille préserve de Seigneur oui Seigneur préserve de Seigneur contre ce COVID Seigneur mon Dieu oh papa oh papa ce soir nous lève la famille devant toi Seigneur mon Dieu Seigneur ce soir nous prier pour pour le mari de Stéphanie Seigneur son mari Seigneur qui est malade au niveau de ce lit au niveau de ce lit à cause Seigneur il sentit une grande fatigue dans l'île Seigneur mon Dieu mais papa nous lève Seigneur l'époux de Stéphanie devant toi Seigneur nous prier Seigneur qui toi tu agis mais aussi que l'époux de Stéphanie est capable de rechercher la vie d'un médecin aussi Seigneur mon Dieu pour trouver que sa fatigue quel est le problème dans ce lit Seigneur mon Dieu papa ce soir nous lève cette famille devant toi et Stéphanie et son époux Seigneur mon Dieu donne-leur ta sagesse Seigneur mon Dieu donne-leur ta sagesse Seigneur mon Dieu oui Seigneur nous connaît celui qui guérit mais aussi nous guette la vie des médecins aussi Seigneur mon Dieu papa nous lève cet homme devant toi Seigneur te restaurer dans ce lit corps physique Seigneur te libérer de toute fatigue Seigneur de toute faiblesse qu'il est ressentie dans les membres de son corps Seigneur mon Dieu car toi qui es l'éternel qui guéris Seigneur mon Dieu le corps de l'époux de Stéphanie n'est aucun secret pour toi Seigneur mon Dieu ce corps qui a été créé par toi Seigneur mon Dieu mais Seigneur ce soir nous implore ta bonté dans la vie de cet homme Seigneur mon Dieu oh Jésus Alléluia Seigneur ce soir nous lui rends toi grâce nous rends toi grâce comme un accord avec Pascaline Seigneur mon Dieu pour José José Seigneur que tu peux intervenir auprès de toi pour cette intervention chose qui dit pour passer Seigneur mon Dieu au niveau de ce lisier merci Seigneur qu'il intervention chirurgicale est très bien passée Seigneur nous rends toi grâce pour cela Seigneur mon Dieu oui Papa nous le dis à toi merci Seigneur mon Dieu répond à la prière de tes enfants Seigneur mon Dieu merci Seigneur qui toi te tient dans cette salle d'opération Seigneur guide la main des médecins Seigneur mon Dieu nous continue prier continue demande-toi Seigneur afin que José Seigneur est capable de récupérer Seigneur totalement complètement Seigneur mon Dieu oui Seigneur ta porte est une guérison totale et que José regagne l'usage de celui-ci pour la gloire de ton nom et moi prier que José est capable de lire tes paroles Seigneur mon Dieu oui Papa oh merci Seigneur mon Dieu Père du ciel et de la terre Seigneur que la Cécilia encore peut faire demande de prière merci qui te mette cette compassion dans le coeur de Cécilia merci Seigneur te donner Seigneur l'amour là Seigneur pour élèves Seigneur mon Dieu tu as une personne qui les connaît Seigneur pour demander Seigneur la prière et ce soir Cécilia peut demander Seigneur ou ses mains au Seigneur ses mains au Seigneur qui souffrent d'un cancer au niveau de ceux du pied Papa aujourd'hui ce mal il peut faire ravage Seigneur dans le monde Papa Papa ce soir nous lève ses mains devant toi Papa qui nous demande toi dans le nom de ton fils Jésus-Christ impose ta main puissante sur les pieds de ses mains au Seigneur mon Dieu Seigneur impose ta main puissante Seigneur qui toi arrête sa cancer là Seigneur qui sa cancer là en ton nom Jésus-Christ l'est arrêté dans le nom de Jésus au niveau des pieds de ses mains au Seigneur mon Dieu toi arrête sa cancer là Seigneur qui sa cancer là l'est pas pour filer encore Seigneur il y a toi retenu la même Seigneur Jésus quand une parole de la bouche pareil comment te calmer la tempête Seigneur mon Dieu oh Jésus nous lève ses mains devant toi Seigneur mon Dieu Seigneur sauve les pieds de ses mains Seigneur mon Dieu sauve celui de ses mains Seigneur Jésus oui Papa oh Jésus ce soir Seigneur nous connaît ton nom Jésus Christ qui sa cancer là Seigneur mais il n'y a aucune maladie qui ne peut pas débouter devant toi Seigneur mon Dieu mais toi Jésus Christ ton nom qui sa cancer et ce soir Seigneur mon prie Seigneur impose ta main puissante ta main divine Seigneur mon Dieu joli pied de ses mains Seigneur mon Dieu ton guéril de ce cancer totalement complètement Seigneur de détruire sa cancer là depuis son racine Seigneur Jésus oh kabarate krigo shindabarate krigo santa hallelujah Jésus hallelujah Jésus oh Seigneur ce soir Seigneur nous continuons à intervenir devant toi Seigneur nous pas pour relâcher Seigneur mon Dieu parce qu'il nous connaît papa qui te le Dieu qu'elle écoute Seigneur quand vous aurez la parole dit à nous tes oreilles pas trop sourdes pour t'en nous Seigneur et qu'il te l'aimètre pas trop pour toucher pour intervenir pour guérir Seigneur mon Dieu ce soir Seigneur moi compagne Yeshna Seigneur mon Dieu Yeshna Seigneur 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 mon Dieu Seigneur Seigneur amène ce pensée totalement semi-captive à tes paroles Seigneur mon Dieu et nous prier Seigneur qui toi agis à intervenir dans la vie de Madame Babita Seigneur mon Dieu libérée de toute douleur Seigneur mon Dieu oh Jésus oh Jésus Seigneur on vit ensemble avec Marie-Michelle Marie-Michelle Seigneur mon Dieu qui peut demander la prière pour son épouse Seigneur Steve Steve qui souffert du psoriasis et aussi Seigneur mon Dieu il y a une douleur stiatique depuis de longues années Marie-Michelle pétire Seigneur mais si ce soir Steve écoute-nous pour prier pour lui si ce soir Steve il connaît que ce Madame Marie-Michelle il a un cœur pour lui recevoir sa guérison Seigneur mon prière qui Steve Seigneur est capable ou vers son équerre à toi ou vers son équerre à toi Jésus Christ de Nazareth l'écrit vers toi Seigneur mon Dieu oui Seigneur Seigneur comment Marie-Michelle peut dire que Steve souffert depuis de longues années Seigneur mon Dieu toi te connais Seigneur Jésus et papa ce soir dans le nom de Jésus nous lève Steve devant toi Seigneur 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 mon Dieu je prie Steve Steve vers son équerre à toi Jésus Christ qu'il est capable de faire appel à toi Seigneur et reconnaître Seigneur que tu es le grand Dieu Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu délivré mon muscle mon ligament Seigneur mon joint Seigneur mon nerf qui est coincée Seigneur te décoince toutes les nerfs Seigneur mon Dieu oui Seigneur oh Papa ce soir Seigneur nous faire appel à toi Seigneur Seigneur nous priez aussi pour Marie-Michel qui demandait Seigneur mon Dieu quand Marie-Michel Seigneur il a mal bouton l'eau sur l'écho et aussi du problème de son coeur Seigneur oh Jésus Jésus te trouve ça va le problème de peau qui Marie-Michel peut subir en ce moment Seigneur mon prier Seigneur qui te délivré Marie-Michel Seigneur de toute bonne infection de cela peau Seigneur mon Dieu ton livre de toute bonne infection au niveau de cela peau Seigneur mon Dieu oui Seigneur te délivré de tout ça ben bouton là Seigneur mon Dieu et aussi Seigneur au niveau de ce liqueur oui Papa je sens mon prier Seigneur mon Dieu qui te donne la sagesse à Marie-Michel Seigneur et qui Seigneur te capable montrer un médecin Seigneur concernant ce liqueur Seigneur mon Dieu oui Seigneur te faire te faire y trouver un bon cardiologue Seigneur mon Dieu vous capable de donner soin parce que Seigneur tu es le Dieu qui guérit à travers la médecine aussi Seigneur parce que c'est toi qui donne l'intelligence aux hommes Seigneur mon Dieu oui Seigneur vous trouve Seigneur une solution Papa me lève Marie-Michel devant toi ce soir oh mon Dieu il nous connaît toi même le plus grand médecin mais qui Seigneur me prier qui Marie-Michel Seigneur est capable contre la grâce mais qui aussi Seigneur est capable de trouver un cardiologue Seigneur mon Dieu et aussi un dermatologue concernant le bouton qui peut gagner le soleil Seigneur mon Dieu Seigneur sanctifier le corps de Marie-Michel oui Papa oh Seigneur mon Dieu ce soir mon Dieu et toi merci parce qu'il me connaît Seigneur la prière toutes nos requêtes qui montaient et qui poumonter en cause Seigneur les parents ont des oreilles qui saoudent Seigneur mais ont des oreilles qui écoutent nous attentivement comment te dire nous si nous recherchons toi de tous nous les guères Seigneur mon Dieu et qui nous repentir de nos péchés nous détournons de nos péchés Seigneur tout le Dieu qui peut exercer nous des cieux et ce soir Seigneur nous prier qui ce soir Seigneur tout le monde qui peut exercer toute la prière qui peut monter vers toi Papa comme un parfum de bonne odeur Papa Alléluia Jésus oh merci Seigneur merci Jésus Amen Alors Dieu Tout-Puissant Alléluia on continue de prier alors nous on a une requête de prière de la part de ses vieux qui a prié pour ce gançon qui a une infection au visage Seigneur Tout-Puissant nous rélevez premièrement ses vieux comme un papa Seigneur qui compte en ce gançon comme toi Papa donc compte en nous comme des enfants Seigneur comment tu cares pour nous comment s'il veut aussi care Seigneur pour ce fils Seigneur nous continue de prier que cet amour entre papa et gançon nous continue vraiment grandir Seigneur nous rélevez devant toi ce gançon qui est une infection au visage Seigneur dans le nom puissant de Jésus Christ Seigneur nous prier qui te va pas guéri guéri sa gançon de toute cette infection arrête Seigneur toute bonne bactérie tu as guéri sa gançon qui t'es qui t'es qui t'es qui t'es infecté ce visage arrête tout Seigneur Dieu tout puissant tu es puissant Seigneur tu es capable d'agir de sa gançon dans le nom de Jésus Christ Amen de la part de Valérie qui a prié pour Marguerine son camarade Marguerine qui fait une casse sur les bras ce matin et qui peut faire passe par une chirurgie donc nous prier que tout se passera bien Seigneur tu es tout puissant merci premièrement pour Seigneur pour Valérie et Seigneur comment on dit Seigneur qui prend soin qui est content sur Seigneur sur le camarade Seigneur sur le camarade Marguerine sur le camarade Marguerine aussi Seigneur Marguerine pour élever ces trois personnes devant toi Seigneur que l'amitié continue vraiment Seigneur grandit entre ces trois personnes et vraiment Seigneur tu es tout puissant comment nous te disons merci qui te fait la porte de la protection et Seigneur Marguerine même si tu casses sur les bras mais pas n'arrivent les plus graves que ça c'est que nous prier Seigneur que la douleur est pour dissiper Seigneur que toi Seigneur tu es capable de prendre soin de ça les bras cassés mais en même temps Seigneur que vraiment Marguerine est capable de trouver vraiment la faveur devant les médecins et devant les infirmiers quand il ne passe pas cette opération et ne priez que cette opération il ne passe bien Seigneur veille-le s'artifie-la Seigneur et que vraiment sur les bras retourne à la normale Seigneur grâce à ta guérison qui t'a apporté aussi grâce aussi Seigneur aux médecins qui ne pourraient pas sur les bras dans le nom de chez ce que nous prier Amen de la part de Cécilia Cécilia dit à prier pour Jennifer dans tous ses projets et qui ne va pas réussir Seigneur c'est vrai devant toi mais devant toi tu es un projet Seigneur et tes paroles et tes paroles te font dire Seigneur qui tes enfants te vous donnent un projet d'avenir et Seigneur un projet pour prospérer un projet de paix et aussi Seigneur du tout poussant Seigneur me prier et Seigneur que Jennifer est capable Seigneur met toi met toi Jésus-Christ dans tous ses projets Seigneur quand nous humilier nous-mêmes devant toi et quand nous mettre Jésus-Christ dans tous nos projets et nous prier que Jésus-Christ est capable de nous dire cette intelligence cette sagesse comment pour apporter Seigneur pour vraiment pour amener ce projet Seigneur vers le succès Seigneur et nous prier que notre sœur Seigneur Jennifer est capable de trouver en faveur devant la porte qui est ouvert pour ce projet pour réussir dans le non-puissant de Jésus-Christ nous prier Amen de la parole de Marie-Michel je prier pour ce grandson Steven ce belle-fille Dilla pour ce petit-fille Cynthia Elvina et ce Désan Nétiche et Yann et prier aussi pour ce cinq petits-enfants des côtés d'études et de la santé vraiment Seigneur nous remercie Seigneur pour la famille de Marie-Michel Seigneur pour tant d'enfants tant de petits-enfants autour d'elle Seigneur du Tout-Puissant et nous prier comme une grand-mère Seigneur que Marie-Michel dépouille comme un exemple un exemple envers ces enfants un exemple envers ces petits-enfants comme une femme qui croire en Dieu comme une femme qui craint le bon Dieu comme une femme qui prier et comme une femme aussi qui demande la prière pour toute seule la famille Seigneur me prier qui te exhauste les désirs Seigneur délégués de Marie-Michel et que Marie-Michel aussi pas seulement prier pour mais que tu es capable d'être exemple pour apporter la famille vers Jésus-Christ et qui t'amène vers l'Église qui se capable d'un bon environnement surtout les petits-enfants et qui se capable de grandir sous la protection de Jésus-Christ et aussi avec mes frères et soeurs en Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant comment on lui dit à prier et vous êtes Seigneur pour prier qui donne la santé qui donne l'harmonie qui donne la paix Seigneur dans sa famille et qui n'en est pas pour manquer Seigneur qui toi Dieu pour pouvoir à votre besoin Marie-Michel continue de prier pour toute la famille comment on lui peut prier et aussi surtout tu es capable d'être à l'Église dans le nom de Jésus-Christ que nous prier Amen de la part de Nishi Nishi a prié pour son maman Babita et qu'il gagne son guérison il gagne beaucoup de douleur entier sur les corps Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ nous rélevez Seigneur Babita devant toi et dans le nom puissant de Jésus-Christ nous ordonne tout le monde de la douleur qui est dans sur les corps nous ordonne de la douleur de saut de sur les corps dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur que quand il était comment on lui priait la force la puissance la chaleur qui peut descendre Seigneur dans le corps de Babita la puissance la force la chaleur qui l'Esprit Saint pour apportre dans ce déco Seigneur afin que Babita il est capable de sentir il n'est pas sentir tout seul mais que bondier avec lui et que bondier peut vivre l'eau Seigneur tu es puissant et guérir dans ce déco dans le nom puissant de Jésus-Christ Alléluia parce qu'il est un Dieu qui quand nous prier Seigneur te raconte Seigneur écoute-nous la prière et te raconte à tous mes enfants Seigneur cette grâce de prière quand nous prier est vers toi Seigneur qui Babita qui parle trop de sa guérison et qui se douleur quitte sur le corps dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen et la part de Marie lui il a prié pour Christelle qui a beaucoup de problèmes dans sa vie de couple Seigneur m'a rélevé Christelle Seigneur et son michel devant toi Seigneur on continue de prier Seigneur que comment je promet Seigneur quand je suis mariée devant toi Seigneur que je peux unir pour les meilleurs et pour les pires et Seigneur dans la richesse et dans la pauvreté et Seigneur et Seigneur que vraiment dans ma moment pareil Seigneur difficile je n'ai pas oublié les promesses que je suis fait de faire je pourrais unir Seigneur et me prier Seigneur Jésus-Christ qui te reste au centre des autres foyers et que Seigneur que je fais un péché que je fais une tire colère et Seigneur je suis capable de calmer et je suis capable et dans le self-control et je mets tout cela dans la main de Dieu et qui Seigneur je retourne à des meilleurs sentiments et qui Seigneur la sagesse déprimée la compréhension déprimée entre Christelle et ce michel Seigneur et que vraiment je comprends l'un et l'autre et que l'amour Seigneur qui est dans l'un pour l'autre comme au début Seigneur capable de retourner grand Dieu Tout-Puissant et qui vraiment que Christelle aussi emprunte soumette à son mari comment Dieu finit et ne pourriez que son mari pour content Christelle avec tout ce qu'il n'est pas content comment toi Jésus-Christ te content l'Église Seigneur Dieu Tout-Puissant et vraiment Seigneur nous rélevez ce couple devant toi et que tu bénis et ce couple je reste unie et je te comprends l'un et l'autre Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen encore une fois démarre-lui pourriez que Jésus pose sur sa mère et sa donc Jacques qui peut faire l'opération cataract ce jeudi Seigneur Dieu Tout-Puissant comment nous comment Marie-Louise nous dit à Seigneur nous demandes Jésus-Christ pose de la main Seigneur le Jacques et comment nous pouvons faire nous liger nous prier que Jésus-Christ Seigneur que Jacques n'est pas de trouver Jésus-Christ Seigneur dans une vision et qu'il trouve Jésus-Christ et pose la main le sollicier et il y a pour la guérison Seigneur Dieu Tout-Puissant et surtout aussi Seigneur sur les médecins Seigneur qui Jésus-Christ te prend contrôle de sa docteure qui peut opérer l'île Seigneur Dieu Tout-Puissant et que tout pour pas ce bien grand Dieu Tout-Puissant nous remettre Jacques et les médecins Seigneur entre tes mains Seigneur et que Jacques ne peut pas retrouver la vue comme en bise Seigneur Dieu Tout-Puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ de prier Amen De la part de Marie j'ai prié pour Marie-Lily pour ce genou droit afin qu'il ne soit pas bien marcher Seigneur nous rélevez Marie-Lily devant toi et merci pour Marie-Lande qui est vraiment liée dans le concern pour Marie-Lily et que vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ comment nous puissions élever nous la main Seigneur Dieu Tout-Puissant nous rélevez le genou droit de Marie-Lily devant toi Seigneur et que malgré nous loin nous prier Seigneur nous donne vision nous ne peut toucher le genou droit de Marie-Lily et nous ordonne à sa genou pour être capable de guérir pour être capable de guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ et que Marie-Lily est capable de marcher Seigneur Dieu Tout-Puissant et que Marie-Lily est capable de trouver un miracle miracle dans ceux du pied Seigneur comment nous puissions lève l'âme Seigneur nous prier pour un miracle Seigneur que Marie-Lily est capable de marcher et sur le genou droit dit Seigneur dit guérir Amen toujours de la part de Marie-Lily je prier pour Marie-Lily pour sa jambe et sa cheville gauche Alléluia aussi Seigneur Seigneur qui est capable d'enlève toutes les douleurs enflure et varisse dans le nom puissant de Jésus-Christ nous élevé Seigneur ce cheville gauche aussi Seigneur Dieu Tout-Puissant et que vraiment Seigneur Marie-Lily capable de la sagesse aussi comment nous puissions prendre soin de ce lécho Seigneur comment toi Seigneur te peux intervenir pour apporter cette guérison Marie-Lily aussi dit et a la sagesse pour prendre soin de ce lécho Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen Alléluia nous te louons nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen Merci Alléluia Alléluia Merci Pasteur Tchikou Seigneur Dieu Tout-Puissant Seigneur nous remercie toi pour recevoir la prière qui montre par toi comme un parfum de bonne odeur que Seigneur toi l'écoute de la prière de tes bonnes enfants demandez vous recevrez cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira si nous ne pas demandez nous ne pas recevoir mais si nous demandez nous ne pas recevoir parce qu'un Dieu qui est à l'écoute de nous la prière mais nous ne pas demande selon tes paroles et selon tes volontés et ce soir Seigneur Dieu Tout-Puissant nous avons notre sœur Manisha qui demande la prière pour tous les membres de la famille qui est capable de nous la guérison et dans notre la case dans notre projet et dans notre foyer et tous nos enfants et Seigneur Jésus nous place ces requêtes de prière dans la main pour tous les membres de la famille merci Seigneur Dieu Tout-Puissant qui te capable de protéger cette famille Seigneur tu veilles comme la prunelle de tes yeux de la main béni tu reposes en bonne santé et l'orise de la maladie fortifie le corps âme et esprit et quels que soient les projets que tu t'en as Seigneur nous place ce bon projet dans tes mains quand tes paroles déjà fait de l'éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire que mon prière que la famille de Manisha est capable de faire de toi Seigneur ce délice Seigneur qu'il est pour moi je suis capable de contenter de tous autres l'équerre de tous autres l'âme et de tous autres l'esprit Seigneur Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant tout ça bon projet là mon prière Seigneur Dieu Tout-Puissant si c'est selon tes paroles et selon tes volontés je suis capable d'amener à terme Seigneur ce projet Seigneur Manisha demande aussi la prière pour un nouveau la vie qui Seigneur prothésit à tout temps et gardez bien en bonne santé prier pour sur la case sur Marie la santé ce foyer et tout ce travail Seigneur Seigneur Jésus Manisha Seigneur comme on dit care pour la famille Seigneur la famille là devant toi Seigneur Jésus qui est capable de demeure au centre de ce foyer au centre de la famille et qui est au pouvoir à tous les bons besoins selon la richesse de la gloire donc cette famille il n'est pas pour manque de norgne mais tous les jours on prend à manger dans la cuisine Dorothée Seigneur demande-nous prier pour Eddy qui fait subir une opération à la tête et en ce moment il peut souffrir de la fièvre et de tension forte Seigneur Molle Eddy devant toi Seigneur nous m'ont prié Seigneur Dieu tout puissant que cette opération qu'il est fait ne fait pas bien Seigneur sans aucune complication Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus Seigneur tu enlèves dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur et m'ont prié Seigneur même au niveau de ce tension Seigneur de ce léquerre Seigneur de ce lépertension merci Seigneur tu ramènes ce tension à la normale Seigneur Jésus enlève Seigneur tu m'entrasses de cholestérol tu m'entrasses de triglycérides dans ce dissent des mouches tous dans la terre Seigneur et ce soir m'ont prié que Seigneur tu soulages Eddy Seigneur de ce souffrance Seigneur de ce mal de tête Seigneur te restaurer Seigneur et que ce soir tu es capable de faire un bon sommeil Seigneur Dieu le puissant ce soir Stéphanie pédienne nous prier pour ce Seigneur Ingrid ce trois tifis et ce lépo Assime et prier aussi pour ce belle-mère et ce maman Dieu est capable de garder en bonne santé et de donner de courage et force Seigneur mon livre Seigneur toute cette famille de Stéphanie devant toi Seigneur Jésus garde en bonne santé Seigneur fortifier le corps âme et esprit et la loi de ce Seigneur de bonne maladie de bonne infection de bonne attaque de l'ennemi Seigneur Jésus m'ont prié Seigneur pour Seigneur Ingrid Seigneur pour ce trois tifis et ce lépo Assime Seigneur qui est capable être au centre de ce foyer au centre de la famille Seigneur m'ont prié que cette famille est capable de être prête auprès de toi et de être capable de recevoir toi dans ta vie comme Seigneur et sauveur Seigneur que cette famille est capable d'être bénie par toi afin que ce soit capable d'être une bénédiction pour les autres Seigneur Cavita demande-nous de prier pour lui-même et pour la famille Seigneur c'est vrai Seigneur Dieu de puissance que c'est toi qui ne crée la famille Seigneur et combien Seigneur te content la famille Seigneur te content la famille de Cavita Seigneur Jésus et ce soit mon place sur la famille devant toi mon place Seigneur en parrain cette famille devant toi Seigneur que cette famille Seigneur Jésus est capable d'être bénie par toi Seigneur que cette famille Seigneur Dieu de puissant puisse toujours marcher selon tes paroles selon tes volontés et quitte Seigneur de pouvoir à tous les besoins de cette famille selon la richesse de la gloire God en bonne santé Seigneur enlève tous les obstacles tous les embûches Seigneur tous les problèmes qui sont dans les autres chemins à planer ce sentier Seigneur Jésus mais ce matin ce soir mon prier Seigneur que la bénédiction de l'éternel qui peut enrichir les autres et qui ne l'a fait suivre d'aucun chagrin ce soir Guy Papillon nous prier pour le pied de Marie-Ange qui souffert et brûlée sur les doigts Seigneur Dieu tout puissant qui vraiment mon place Seigneur Marie-Ange dans la main Seigneur Dieu tout puissant comment Seigneur sur les pieds Seigneur les pieds souffert sur les pieds me commande toute douleur toute douleur dans sur les pieds me commande sa main douleur dans le non-puissant de Jésus-Christ et même Seigneur dans les doigts Seigneur et que la grâce de Dieu l'est capable de surabonder dans sa vie ce soir Seigneur on prie aussi pour une sœur qui souvent des fois Seigneur il y a un vertige Seigneur Jésus et ce soir dans le non-puissant de Jésus tout ce vertige me commande sa vertige d'aller y aller dans le non-puissant de Jésus on prie que la sœur n'est capable de marcher plus bien Seigneur avec assurance sans aucune frière Seigneur de garder en bonne santé donner toujours un bon sommeil un bon l'appétit veille-le-reli comme la poneylle de tes yeux et que sur la foi en toi il continue à grandir Seigneur Jésus ce soir Marie-Lanne vient nous prier pour l'époux de Marie-Lise afin qu'il est capable de donner sur les cœurs à Jésus-Christ Seigneur on place Marie-Lise sur Marie Seigneur et sur la famille devant toi Seigneur Jésus Marie-Lise Seigneur te connais sur la foi en toi te connais combien il compte en toi Seigneur Jésus et combien Seigneur l'équerre pour la famille et aussi l'équerre pour ce mari Seigneur Seigneur c'est toi qui attire le monde vers toi ce soir mon prier Seigneur à travers le Saint-Esprit te touche l'équerre de ce mari Seigneur Seigneur t'enlève tout le monde dans ce lit Seigneur ramène-le vers toi fais-le prendre conscience qu'il y a un seul bon Dieu et que ce Dieu c'est celui qui vienne l'eau la terre et en 2000 ans de cela qui donne la vie l'eau la croix pour les capables rachètes-nous de nos péchés et pour les capables de nous la vie éternelle que le mari de Marie-Lise Seigneur les capables rapprochent-les de toi enlèvent tout le monde orgueil Seigneur enlèvent tout le monde obstacle tout le monde quelque chose qui empêche l'évine vers toi Seigneur Jésus ce soir mon prier aussi qui est capable de mettre l'eau sur le chemin par le chrétien qui est capable de causer avec lui qui est capable de témoigner avec lui et qui est capable d'être convaincu de ce Dieu tout puissant de ce Dieu qui est vivant de ce Dieu qui peut retourner dans les derniers temps merci Seigneur pour la grâce de la bénédiction de Marie-Lise Seigneur tu guéris Marie-Lise Seigneur t'enlèves de ce mandouler même au niveau de sur la nuque de sur les épaules Seigneur vous commande tous sa mandouler dans le nom puissant de Jésus-Christ et qui seigne de la grâce de la grâce est capable de surabonder dans la vie de Marie-Lise de ce mari de ce bon enfant Seigneur Jésus Seigneur cette famille est capable d'être béni par toi te protéger comme la prunelle te veiller aux autres comme la prunelle de tes yeux que te manange le gardien comme autour des autres Seigneur merci de te couvrir aux autres par tes ailes dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus Amen merci Seigneur Dieu tout puissant pour toutes ces requêtes de prière qui fait le monde du hâte comme un parfum de bonne odeur Seigneur qui dans tous les temps selon tes paroles selon tes volontés Seigneur tu es capable d'accorder toutes ces requêtes de prière pour toute la gloire dans le nom puissant de Jésus Christ Seigneur donne à chacun d'entre nous un bon sommeil veille aux autres comme la prunelle de tes yeux et te renouvelle chaque matin de bonté dans la vie de tout un chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus Christ Amen voilà Frère Seigneur nous arrivons donc à la fin de ce temps de prière nous remet ces autres qui se finissent à l'écoute de ce soir et je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne ce rendez-vous mardi prochain à 8h du soir sur la page Facebook de Saint-Paul au revoir et merci beaucoup